Musique De Paris à Hollywood, toute l'actualité des stars dans Exclusif ce soir. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, merci infiniment de nous retrouver pour cette nouvelle édition d'Exclusif. On est bien sûr en direct, comme chaque soir. Bonsoir, Valérie, ça va bien ? Vous avez passé de belles journées ? Mais très bien, et vous Frédérique ? Très bonne. Je vous ai vu, vous avez l'air radieux, joyeux, bref, voilà. Et bien moi je vous propose de regarder tout de suite les titres de ce soir en images, c'est parti. Pascal Obispo est heureux de nous surprendre pour les un an de son fils Sean. Le chanteur réalise un clip sur sa vie de famille, un cadeau livré ce soir en exclusivité. Luc Besson contre la violence, le récepteur renvoie Lame et Brian Asloum sur les bancs de l'école. Ce soir, les stars nous font réviser quelques règles de base. Dans le clan Galabru après l'opère Michel, le fils Jean. Dans le travail, les deux hommes ne se quittent plus sur scène. Maintenant, ils lèvent leur linge sale en famille. Quand Dao chante un inédit en duo avec Dany, c'est pour un titre exceptionnel signé Gainsbourg. Sur Exclusif, ils interprètent cette chanson pour la première fois. Justement, on va commencer cette émission tout de suite avec de la musique, puisque c'est aujourd'hui 10 ans, pile après la sortie de Suzette, que Dany Briand lance son nouvel album. Après avoir revisité en chanson et en musique Saint-Germain-des-Prés, La Havane et Londres, l'artiste nous entraîne cette fois en plein cœur de l'Italie, puisque le disque s'appelle Dolce Vita. Et sachez que son premier single est vraiment un hommage aux femmes, intitulé tout simplement « Tant qu'il y aura des femmes ». C'est beau. Ça me fait plaisir, effectivement. Il a également dédié l'artiste un titre d'or à sa petite fille, Léa, âgée de 7 ans. Alors, sans perdre de temps, Frédéric, rencontre avec le plus crooner des chanteurs français dans le quartier parisien qu'il préfère, bien sûr, Saint-Germain. Un sujet signé Hélène De Vert. Aujourd'hui, Saint-Germain-des-Prés à Paris a un parfum d'Italie. C'est en effet dans son propre quartier que Dany Briand nous a donné rendez-vous pour nous parler de Dolce Vita, son cinquième album. Après Paris, Cuba et Londres, cet auteur-compositeur-interprète met aujourd'hui le cap sur l'Italie. Ça fait 10 ans maintenant que je fais de la chanson et je me suis dit qu'il fallait que je retourne à mes racines. D'abord, je suis né au bord de la Méditerranée, en Tunisie, et on a reçu une grande culture italienne. Mon père adorait l'opéra, ça résonnait dans la maison, des grandes mélodies italiennes. Et puis, quand j'étais adolescent, j'avais vraiment une passion pour le cinéma italien. La Dolce Vita, selon Dany Briand, c'est un hymne à la famille, à la bonne chair et à la joie de vivre. Sans oublier, bien sûr, les femmes, à qui le crooner rend hommage dès son premier single, « Tant qu'il y aura des femmes ». Le monde aura une âme et l'amour sera le premier. Il y a des gens, par exemple, qui ont fait des grandes rencontres masculines. Moi, mes grandes rencontres ont été féminines. Alors donc, j'avais envie de rendre hommage aux femmes parce qu'en plus, je me suis rendu compte que tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'était toujours pour épater une femme. Ma mère, une petite amie ou même une femme qui me quittait, pour essayer qu'une femme soit fière de moi. Élevé dans un système matriarcal, Dany Briand a longtemps caché à sa mère qu'il avait abandonné la médecine pour se lancer dans la chanson. Et même s'il a aujourd'hui réussi, il comprend parfaitement son inquiétude de l'époque. Maintenant que j'ai une fille, si elle me disait qu'elle veut embrasser un métier un peu comme ça, d'aventure, je pense que je serais inquiet. Mais cela dit, si je lui donne une bonne éducation, si je lui donne des bonnes valeurs, je pense qu'elle peut aller dans le monde sans jamais se détruire ou s'abîmer. Quand on a une bonne morale et on est construit. Artiste atypique qui a su imposer son style dans la chanson française, Dany Briand fait aujourd'hui une décennie de succès. Et oui, Suzette, c'était il y a 10 ans déjà. J'ai un public qui m'a suivi depuis 10 ans. En fait, ils m'ont donné confiance en moi. Ça m'a rassuré sur ce que je faisais et ça m'a donné envie de me dépasser aussi. Je ne sais pas si ça va durer encore 10 ans, mais en tout cas, j'ai été très heureux pendant ces 10 années de partage avec les gens. Alors, à 36 ans, Dany Briand est-il un homme heureux ? J'essaie en tout cas d'être de plus en plus heureux et pas tomber dans une espèce de culte de la mélancolie ou de la tristesse. Pour ça, il faut aider les autres. Parce qu'on est dans les autres, en fait, eux, ils vous donnent leur lumière. Ciao ! Merci beaucoup, Dany Briand. Allez, ciao. Cinéma maintenant avec une double actualité pour Natacha Régnier, l'actrice révélée par le rôle de Marie dans La vie rêvée des anges, qui lui a valu, souvenez-vous, en 1998 le prix d'interprétation féminine à Cannes et le César du meilleur espoir féminin. Alors, depuis, la comédienne fait son chemin et hasard du calendrier. Elle est actuellement à l'affiche de deux films qui parlent des pères. Comment j'ai tué mon père, Dan Fontaine, sorti le 12 septembre dernier. Et puis, la fille de son père, avec François Berléand, qui sortira demain, Frédéric. Alors, Natacha Régnier n'est pas française, contrairement à ce que l'on croit. Elle est belge, elle a 27 ans. Et pour l'instant, sa filmographie nous entraîne plutôt, on va dire, dans un univers sombre et tortueux. Oui, exactement. Et visiblement très émotif, certainement timide et terriblement réservé. Natacha Régnier arrive pourtant à nous faire deviner une violence sous-jacente. Le feu sous la glace, comme dit l'expression populaire. C'est un peu comme une lionne en cage, vous voulez dire. Oui, c'est exactement ça. On peut aller loin dans les métaphores. En tout cas, c'est encore une fois le cas pour les personnages d'Anna dans La fille de son père. L'actrice qui rêve de mener une carrière à la Sandrine Bonner en tournant des films d'auteurs et des films populaires pourrait bien réussir son pari. Hélène De Werte l'a rencontrée. Alors, qui se cache derrière la comédienne Autun Diaphane ? Bonne question. Natacha Régnier est sur tous les fronts de cette rentrée ciné 2001. Déjà à l'affiche de Comment j'ai tué mon père, aux côtés de Michel Bouquet et Charles Berling, la jeune actrice débarque aussi deux mains sur le grand écran dans La fille de son père de Jacques Deschamps. Henri, alias François Berléand, découvre que sa femme a un amant. Choqué et désemparé, il s'invente alors une fausse paternité en la personne d'Anna, interprétée par Natacha Régnier, que son meilleur ami n'a jamais voulu reconnaître. Un mensonge qui va faire boule de neige tout au long du film. C'est pas mon père. Tous les personnages sont vachement honnêtes quelque part. Et puis ils vont tous se retrouver à faire un mensonge dix fois plus gros qu'on pour essayer de ne pas perdre la face. Donc tout d'un coup, il y a quelque chose à la fois dangereux. On se dit mais qu'est-ce qui va se passer ? Dans quoi ils sont embarqués ? À la fois, il y a quelque chose de burlesque. Des situations qui du coup sont drôles par ces réactions-là. Et en même temps, ça les rend vachement touchants. Cette actrice discrète fut pourtant il y a trois ans incontournable dans les médias. À l'époque, son rôle dans la vie rêvée des anges la propulse au sommet de la gloire. Son prix d'interprétation féminine à Cannes et le César du meilleur espoir féminin la font entrer du jour au lendemain dans le cinéma par la grande porte. Cannes, je connaissais par la télé, les Césars, je regardais tout le temps à la télé. Et tout d'un coup, on vous appelle vous. Il y a un côté où j'ai rien compris. Je me suis dit quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Ce qui lui est arrivé depuis, cinq films avec des metteurs en scène et partenaires qu'elle a choisis avec soin. Des choix guidés par son intuition mais aussi sa soif d'apprendre et qui lui ont permis en peu de temps de gagner en assurance. Je pense que c'est Michel Piccoli et Michel Bouquet. C'est leur regard sur ce que je fais qui m'ont appris la confiance. Éprise de liberté, Natacha Régnier ne voudrait pas qu'on l'emprisonne dans le registre dramatique. Rire et faire rire, c'est également une nature secrète qu'elle aimerait dévoiler au grand public. Je ne sais pas faire grand guignol, je ne sais pas, quelqu'un comme ça qui arrive et qui fait des grimaces. C'est vrai, je pense qu'il serait plus un personnage qui se prend les pieds dans le tapis, un truc comme ça. Et maintenant, c'est quelque chose qui me tourne vachement. Voilà, et pour info, sachez que Natacha Régnier se met aussi à la musique puisqu'elle vient d'enregistrer un duo avec Yann Thiersen, l'auteur de la BO d'Amélie Poulain. Vous pouvez même la retrouver sur scène, aux côtés du compositeur pendant sa tournée. On part aux Etats-Unis à présent, comme chaque année depuis 53 ans, la prestigieuse cérémonie des Emmy Awards, c'est un petit peu l'équivalent de nos sets d'or, devait avoir lieu à Los Angeles le 16 septembre. Les plus grandes stars du petit écran américain sont bien sûr toujours présentes à cette soirée. Sauf que cette année, vu les événements dramatiques du 11 septembre, les organisateurs ont décidé dans un premier temps de décaler la cérémonie au 23 septembre, puis au 7 octobre. Tout devait être prêt pour cette date, quand une nouvelle information est tombée hier. La 53e édition des Emmy Awards est définitivement annulée. Oui, une annulation due à des problèmes de sécurité évidents suite aux attaques de l'armée américaine sur l'Afghanistan. Alors bien évidemment, tout était prêt pour accueillir les nombreuses personnalités attendues. Le point sur place grâce à Véronique Cruac. Dimanche, 14h40, heure américaine. Quelques heures avant le début des Emmy Awards, le comité d'organisation annonce l'annulation de la cérémonie lors d'une conférence de presse. Une décision prise par les trois chaînes censée retransmettre l'événement. Une tendance générale s'est dégagée. Nous avons ressenti comme un malaise et décidé que ce n'était vraiment pas le moment de célébrer quoi que ce soit. Un sentiment partagé par de nombreuses stars qui n'avaient pas encore confirmé leur venue. Si bien que pour la première fois, les sièges du Shrine Auditorium n'étaient pas affublés des pancartes et photos servant à indiquer leur emplacement. A l'extérieur, par mesure de sécurité, aucun espace n'avait été réservé aux fans. Et la superficie du tapis rouge avait été réduite afin de limiter les déplacements et de faciliter ainsi le travail des 600 agents de sécurité. Si la présentatrice de la cérémonie, Hélène Desgénérès, est déçue, l'annulation a fait quelques heureux. En effet, les repas prévus pour les 2500 invités seront distribués aux sans-abris de Los Angeles et les 200 compositions florales serviront à égayer les chambres des hôpitaux de la région. Quant au bulletin de vote, ils resteront sous-scellés jusqu'à nouvel ordre. Voilà, on va passer à toute autre chose, une nouvelle qui va vous faire plaisir, Frédéric. Tant mieux, dites-moi tout. Voilà, une série culte. Oui. La vôtre. Starsky Hutsch, forcément. Voilà, exactement. Figurez-vous qu'elle va être adaptée sur grand écran. Ben Stiller dans la peau de Starsky, voilà, c'est lecteur de Marie à tout prix qui vient de décrocher le rôle de Starsky dans cette adaptation cinématographique de cette série culte années 80. On ne sait pas encore qui jouera Hutsch, à moins que vous ne soyez sur les rangs. Non, pas encore, pas encore. Je suis un peu trop clair. Ou pour Egui et Bontillot ? Ah si, pour Egui et Bontillot, ça serait été compliqué. Ça aurait été compliqué. En tout cas, on vous donnera une nouvelle, évidemment, dès qu'on en saura un petit peu plus sur cette information. Dans un petit instant, on vous emmènera sur le tournage du nouveau clip de Pascal Obispo, dans lequel il raconte sa propre histoire. Et puis, c'est aujourd'hui que Etienne Dao sort son nouvel album, Live. Nous l'avons rencontré en compagnie de la chanteuse Dany, avec qui il chante sur ce disque, un duo inédit. Et puis, bien évidemment, en fin d'émission, Nes viendra nous retrouver pour parler cinéma. Voilà, à tout de suite pour la deuxième partie d'Exclusif. Merci. À tout de suite. Jouez à présent avec Exclusif en répondant à la question suivante. Quelle star se cache aux côtés de Brad Pitt ? Vous avez trouvé ? Alors, téléphonez vite au 0892 704 705 et tentez de gagner un chèque de 5 000 francs. De Paris à Hollywood, toute l'actualité des stars dans Exclusif ce soir. Mardi 9 octobre, ravie de vous retrouver pour cette seconde partie d'Exclusif. À découvrir tout de suite Pascal Obispo, qui passe derrière la caméra. Un autre réalisateur, Luc Besson, qui met son talent au service de la lutte contre la violence à l'école. Michel Galabru au théâtre avec son fils. Nous irons leur rendre visite. Et puis, nous parlerons d'Étienne Dao, qui a enregistré avec la chanteuse Dany un titre inédit signé Gainsbourg. Justement, on va commencer tout de suite avec des images inédites, puisqu'on vous propose de découvrir en exclusivité la nouvelle chanson de Pascal Obispo. Nous étions sur le tournage du clip réalisé par le chanteur lui-même, et dans lequel, vous allez voir, il raconte sa propre histoire. C'est donc une balade intitulée Millésime, que le compositeur a spécialement écrit pour son fils, Sean. Il vient tout juste de fêter ses un an. Il est d'ailleurs né le jour de la première de sa comédie musicale, Les Dix Commandements. Pour la seconde fois, Pascal Obispo passe derrière la caméra et réalise son clip, on pourra découvrir ce morceau encore inédit dans le nouvel album live du chanteur, dont la sortie est prévue le 13 novembre prochain. Après autant d'amour, la saison des vendanges, on récolte le fruit, le meilleur des mélanges. Tout tendra. Allez, nous allons parler maintenant d'une publicité pas comme les autres, une pub pour l'éducation nationale. Si ça vous étonne, c'est normal, car mis à part la récente campagne sur le recrutement des professeurs, c'est la première fois que l'éducation nationale utilise la publicité pour s'attaquer à un de ses grands problèmes, la violence à l'école. Et pour frapper fort, l'agence de pub a choisi un producteur de talent, Luc Besson, et une pléiade de noms célèbres. Oui, des personnalités en fait venues d'horizons différents, comme la musique, le cinéma, la télévision, la littérature, sans oublier évidemment le sport. Ils ont tous répondu présents de Frédéric Diffental en passant par la chanteuse Lame, mais également Brahim Asloum, le boxeur au titre olympique, et puis le romancier Daniel Pénac, ou encore le coéquipier de Julie Esco, il s'agit bien sûr de Mousse Diouf. Voilà, et pour faire passer le message, vous l'avez compris, les publicitaires ont choisi de faire témoigner ceux que l'on peut considérer comme des grands frères ou des grandes sœurs. Le slogan de ces cinq spots, le respect, ça change l'école. Tout de suite, direction le tournage avec, entre autres, Lame et Jack Lang, un sujet signé Gaël Paulès. Moi, le seul endroit où je boxe, c'est sur le ring. Et là, comme ailleurs, je respecte les règles, mon entraîneur, et surtout, je respecte mon adversaire. C'est comme à l'école. Le ministère de l'éducation a décidé de prendre à bras le corps le problème de la violence à l'école. Pour ramener la paix dans les classes, plusieurs célébrités ont collaboré à des films au message simple, mais efficace. Le respect, ça change l'école. Cinq clips ont été réalisés avec l'écrivain Daniel Pénac, les acteurs Frédéric Diffental et Mousse Diouf. La chanteuse Lame a aussi joué le jeu, nous l'avons rencontré dans la cour du lycée. Je connais les problèmes des jeunes parce que je suis passée par là aussi. Et bon, les problèmes de délinquance, les problèmes de l'école. Donc, j'essaie d'avoir un rôle de grande sœur, de copine, quoi. Copine et de grande sœur, voilà. Dans la vie, tu ne peux rien faire si tu ne respectes pas les autres. C'est le ministre de l'éducation qui a tenu à nous expliquer lui-même pourquoi avoir fait appel à ses personnalités. Je crois que c'est très important que les jeunes générations se rendent compte que ceux qu'ils admirent et qu'ils aiment, et ils ont raison de les aimer et d'admirer, veulent construire avec nous une société du respect. J'ai deux enfants qui vont à l'école, comme tous les autres enfants, et de temps en temps, quand ils rentrent de l'école, ils me racontent leur journée. Oui, papa, il y a un tel qui a frappé un tel, et puis l'autre, il a insulté un tel. Moi, il y a deux valeurs fondamentales que j'ai apprises à mes enfants. La première, c'est... C'est quoi déjà ? Ah oui, la tolérance. Et l'autre, le respect. Comment est-ce que j'ai pu oublier ça ? Le respect, ça change l'école. Au moins, le message est clair. Exactement. Allez, Palmade et la roque ne se quittent plus. Déjà unis au théâtre avec le spectacle, ils se sont aimés. Les deux acteurs devraient aussi se retrouver ensemble sur grand écran dans le film La demi-mondaine amoureuse. Au casting, également, on parle de Gérard Lanvin. On ne change pas une équipe qui gagne, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Allez, on enchaîne avec le Star News tout de suite, allons-y. Caroline Schlossberg-Kennedy, la fille de Jackie Kennedy, vient d'éditer un livre à la mémoire de sa mère. Elle y a rassemblé les poèmes favoris de l'ex-première dame des États-Unis, dont certains écrits par Jackie elle-même. J'ai pensé qu'il était temps pour moi de partager avec les gens toute une partie de la vie de ma mère que personne, hormis sa famille, ne connaissait. Dernière répétition hier soir de Ménélique sur une scène branchée de la capitale. Le chanteur a offert la primeur de son nouvel album intitulé Hip Hop, qui sortira mi-octobre, à quelques 500 privilégiés, parmi lesquels Mike, du groupe Organize, Adèle, des To Be Free, le jeune chanteur Yannick, ou encore l'hôte des lieux, le comédien Mouzdiouf. Il y a un an, Ménélique devenait l'heureux papa d'une petite fille. Depuis, c'est dans la paternité qu'il puise son inspiration pour composer ses nouvelles chansons. Vraiment, c'est une source d'inspiration, et puis ça permet aussi de voir la vie un peu différemment. On est moins égoïste, on est moins centré sur soi-même. On essaie de sourire au monde, et puis de voir les choses un peu différemment. Allez, nous allons parler théâtre maintenant avec Vendredi prochain, la première de Bon Appétit, Messieurs, au Théâtre Comédia à Paris avec Michel Galabruy. Une comédie justement écrite par le fils de l'acteur, Jean Galabruy, qui joue aussi sur scène, aux côtés de son père. Il s'agit d'un vaudeville politique, donc des portes qui claquent, des quiproquos burlesques, des yeux collés au trou de serrure, bref, tous les ingrédients sont réunis pour une folle comédie, Frédéric. Alors, l'histoire est simple, il existe des ministres intègres, du moins Jérôme Larivière, joué par Michel Galabruy, fraîchement nommé ministre de la Justice, se flatte d'être de cela. Pourtant, comme dans tout bon beau de ville, il va très rapidement se retrouver cocu, corrompu, malgré lui, évidemment. Bref, rattrapé par les affaires. Voilà, au côté de Michel Galabruy, on retrouve Maurice Riche et Laurence Baddy, un trio infernal. Notre reporter Marielle Deverin, elle a rencontré le duo Galabruy-père et fils, un duo délirant, où donc, je résume, alors le fils Galabruy, Jean, a écrit pour son père Michel, et où le père Michel, en vieux briscard de la comédie, donne des leçons d'acteur à sa progéniture. Alors, ce n'est pas forcément évident, en tout cas, c'est forcément drôle. Trois fois par semaine, Michel Galabruy donne des cours de théâtre. Plus qu'un professeur, il est avant tout un comédien passionné. Que vous me compromettez en un mot ! Oui, alors là, vous voyez, que vous compromettez, c'est la fin de votre truc. Comment ? Comment ? Quand on voit un petit jeune qui arrive désarmé, qui rêve de faire quelque chose, on finit par le prendre à cœur. Et alors, il ne faut pas mentir, il faut dire, vous savez, c'est très difficile. Moi, je ne peux pas vous donner du talent. Je vais essayer de vous entraîner, de vous pousser, de vous exciter, voilà. Et de l'énergie, à 79 ans, Michel Galabruy en a à revendre. Après son cours, il part répéter « Bon appétit, messieurs ! » la nouvelle comédie écrite par son fils, Jean Galabruy. Alors, il faut être bonne de quoi pour avoir droit à quelque chose ? Écoutez, essayez, bonne de curé, hein ! Foutez-moi la paix ! Quand il m'a donné sa pièce, quand j'ai vu qu'il écrivait, j'ai été un peu en admiration, évidemment, parce que il écrivait des pièces, et ça, j'aurais bien voulu les écrire. S'il est auteur, Jean est aussi acteur. Et dans les deux cas, son père est d'une exigence redoutable avec lui. Attention, il ne vous passe pas grand-chose, hein ! Il est plus dur avec moi qu'avec les autres. Entendons-nous, ça se passe très civilement. Mais je lui dis « là, attention, là, attention, là, attention ! » Voilà, c'est tout. J'ai peut-être tort, mais je le lui dis. Et lui, pareil ! « Ouh, là, oh, oh, oh ! » « Mais peut-être, bon, d'accord. » Alors, 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 t'es un peu faux d'air, je crois. Non, on t'admire tous tellement. Voilà, alors, voilà, alors, ça, ça, alors, ils se foutent de la maillette, bien entendu, vous savez. Bon, enfin, les gars, vous savez. « Rigueur et moralité, voilà mon seul programme. » Ça, c'est beau, monsieur le ministre. Là, après la répétition, on a pris l'habitude d'aller dans un café. Voilà, on parle. On se raconte tous les emmerdements qu'on a. Voilà. Alors, on se raconte nos malheurs. Et on en a. On a beaucoup de mal. Et on rit beaucoup. Et voilà. Et pourtant, il n'y a pas de quoi. Et pourtant. Et en plus, ils ressemblent, ils ont exactement la même voix. Exactement. C'est énorme. À noter quand même que le duo ne fonctionne pas si mal, malgré les apparences, puisque c'est la deuxième fois que Jean Galabru écrit une pièce dans laquelle joue son père, Michel. La première fois, c'était en 1995, dans La poule aux oeufs d'or, qui a obtenu un très gros succès. Exactement. On passe à toute autre chose avec Sylvester Stallone. Oui, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il faut l'heure de très loin. Voilà. Figurez-vous qu'il va être un nouveau papa. L'épouse de l'acteur attend un heureux événement pour 2002. Ce sera leur troisième enfant, déjà parent de deux filles. Le couple espère un garçon. Sylvester a également eu deux fils, aujourd'hui adultes, d'un premier mariage. Voilà, voilà. Allez. On parle de musique, maintenant. C'est donc aujourd'hui que le double album live d'Étienne Dao est lancé. C'est vrai que c'est un disque particulièrement attendu, puisqu'en plus de retrouver 23 titres, vous pourrez écouter pour la première fois « Comme un boomerang ». C'est une chanson inédite, écrite par Serge Gainsbourg pour la chanteuse Dany. Pour la petite histoire, sachez que Dany devait chanter ce titre sur la scène de l'Eurovision en 1975. Mais à cette époque, la chanson avait dérangé le jury. Dany avait alors choisi de se retirer du concours, ce qui avait fait évidemment beaucoup de bruit à l'époque. Voilà. Et à l'époque, comme un boomerang est enregistré par Serge Gainsbourg, mais le disque ne sortira jamais. Mais il a donc fallu attendre 27 ans pour que ce titre inédit sorte enfin. Voilà. Et depuis, Étienne Dao et Dany, forcément, ne se lassent pas de chanter cette chanson. Nous les avons rencontrées tous les deux. Ils nous parlent de leur collaboration et surtout de la relation qu'ils entretenaient avec M. Serge Gainsbourg. C'est un sujet tout de suite de Wilfried Garcette. C'est aujourd'hui que sort le double album live d'Étienne Dao. 23 morceaux pour se rendre compte de la tournée marathon qui a rassemblé plus de 100 000 spectateurs. Parmi les titres présents, comme un boomerang interprété en duo avec Dany. Cette icône des années 70, à la fois chanteuse et comédienne, retrouve Étienne Dao pour la deuxième fois de sa carrière. J'ai sur le goût de la langue, ton prénom est presque effacé, tordu comme un boomerang, de l'esprit l'a rejeté. On s'est rencontré en 85 et on a fait un single ensemble en 87. Et c'était vraiment, ça a été un moment vraiment bien amusant. Ça fait partie des disques que je préfère, que j'ai préféré faire. Et ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés pour retravailler ensemble. Étienne a un regard sur la musique et sur les chansons que j'aime beaucoup. Et plus de 15 ans après cette rencontre, c'est la chanson comme un boomerang qui réunit à nouveau Dao et Dany. Un titre exceptionnel signé Serge Gainsbourg en 75 est resté totalement inédit. C'est une histoire de dingue, une histoire belle. C'est une chanson que Serge avait écrite pour l'Eurovision qui n'a pas fait l'unanimité. Et puis cette chanson est restée dans des casiers, dans des boîtes. Et puis vous savez comment les choses elles arrivent avec le temps, le moment. Et bien voilà, c'était aujourd'hui pour que cette chanson qui est absolument magnifique, qu'on puisse la partager. C'est un mystère total qu'elle soit restée aussi longtemps dans un tiroir, vraiment. Qu'on ait pu aujourd'hui faire la création d'un titre de Gainsbourg inédit, c'est un sacré cadeau. Mais les liens qui unissent Gainsbourg, Dany et Dao ne sont pas seulement artistiques. Tous les trois se sont fréquentés à des époques différentes. Souvenirs croisés. Chaque fois que j'entends le début de cette chanson, j'ai qu'une image, je lis toujours à Etienne, c'est rentrer à la rue de Verneuil, voir Jane avec Charlotte comme ça, là, sur le truc. Serge au piano qui tout le temps doutait de tout et puis qui me disait, oh, t'es qu'une pétresse, allez, vas-y, on lui va, non, on arrête. Il me disait par exemple que j'étais un ovni et que je le resterais. Donc bon, je sais pas, ça à l'époque, ça m'avait pas du tout, je sais pas, c'était passé un peu au-dessus de la tête et puis par la suite, ça s'est vérifié. Comme un boomerang n'a été interprété qu'une seule fois sur scène, c'était à Colmar lors du dernier concert de la tournée d'Etienne Dao. Et vu la réaction du public, cette chanson sortie de l'ombre a de beaux jours devant elle. Il y avait 10 000 personnes qui ont commencé à frapper dans leurs mains, comme s'ils avaient toujours connu cette chanson. Moi, je vais vous dire, j'étais sur une autre planète et j'aurais aimé que ce moment-là il restait tout le temps et qu'il continue encore. Enfin, sachez que Mel B arrête la musique après Madonna et Céline Dion. C'est donc au tour de l'ex-Spice Girl de faire un break d'un an. Elle souhaite en effet se consacrer à une nouvelle expérience, celle de présentatrice télé. Méfiez-vous les filles. Oui, attention. Elle arrive. Bref, voilà, c'est l'heure de retrouver justement une autre fille de talent. Comme tous les mardis, Ness, pour parler cinéma. Bonsoir, Ness. Bonsoir, Valérie. Bonsoir, Ness. Bonsoir à tous. Bienvenue. Alors, Ness, ce soir, pour démarrer, on fait un petit point sur les tournages en cours. En cours, oui, effectivement. Lundi prochain, notez bien, le réalisateur Gérard Kravdick va débuter le tournage du troisième épisode de Taxi, toujours avec Samine Asséry et Frédéric Diffental. Sachez également que dès le mois d'avril, le réalisateur s'attaquera à la nouvelle version de Fanfan la Tulipe. Ici, c'est Vincent Pérez qui devrait reprendre le rôle tenu à l'époque par Gérard Philippe. Et qui va reprendre celui de Ginalero Brigitte ? Pour l'instant, on ne le sait pas. Encore. Sans information qu'on est, c'est que c'est certainement Vincent Pérez. Mais évidemment, toute l'équipe d'exclusives va se mobiliser pour savoir... Pour vous tenir au courant, c'est ça ? Qui c'est qui. Évidemment. Alors, évidemment, comme Taxi et Wasabi, Fanfan la Tulipe sera produit par Mr. Luc Besson. Voilà, c'était pour l'info. On va passer maintenant aux nouveautés en salle dès demain. Au menu, 12 films dont 3 à ne pas manquer. Je vous dis que c'est à regarder. Les acteurs anonymes, un film de Benoît Cohen avec Julien, Marie-Sophie, Alban et bien d'autres encore. L'histoire de 9 comédiens qui se retrouvent aux acteurs anonymes, un centre de désintoxication au métier d'acteur. Leur but sera de se débarrasser de leur dépendance à la scène, à la caméra, mais également aux showbiz afin de retrouver une vie normale. Bon, vous savez que ça se déroule sur 4 semaines, que normalement, à l'issue de ces 4 semaines, vous avez décroché. Vous avez décroché. Vous partez d'ici, vous n'êtes plus d'acteur. Vous avez une vie normale. René Zellweger et Hugh Grant sont réunis dans le journal de Bridget Jones, une comédie de Sharon Maguire. Bridget Jones est une jeune anglaise de 32 ans en perpétuelle lutte contre son âge, son poids et surtout son célibat. Jusqu'au jour où elle décide de prendre sa vie en main et de rédiger un journal intime en se promettant d'y être totalement sincère. T'es un petit ami, toi ? Ah oui, papa. Et il est parfait. Oh, regardez-moi ! Voilà des petites bottes qui se sentent de trop, voilà une petite robe qui se sentent trop et voilà, putain, voilà une culotte absolument hallucinante. J'espère qu'il est digne de notre petite Bridget. Je suis le roi du monde ! 13 jours, un film de Roger Donaldson avec Kevin Costner. 14 octobre 1962, un avion espion américain découvre que l'Union soviétique installe des missiles à Cuba. Pour le président John Kennedy, la menace est intolérable. Soutenu et aidé par son frère et son ami Kenny O'Donnell, il va tenter d'éviter le pire pendant 13 jours. On a de brillants cerveaux, on a qu'à les enfermer dans une pièce jusqu'à ce qu'ils trouvent une solution. Un éventail complet de frappes aériennes est la réponse minimum que les chefs d'état-major pourront accepter. Non, non et non, il ne peut pas y avoir que cette option. Voilà, c'était les films à découvrir dès demain dans les salles. Ness, un anniversaire important aujourd'hui. C'est celui de Sean Lennon, il fête aujourd'hui ses 26 ans. Sean Lennon qui est né en fait le même jour que son papa, John Lennon. À l'époque, forcément. Forcément, et John Lennon peut répéter ses 61 ans aujourd'hui. Merci, merci Ness. Merci Ness. À demain soir, dans un petit instant vous avez rendez-vous avec le Big Deal, suivi à 20h du journal, présenté par Patrick Poirot d'Arvor. Voilà, et puis suivi ensuite de Star à Domicile, présenté par quelqu'un que vous connaissez bien, bien sûr, Flavie Flamand, à qui je profite pour faire un petit coucou. Et que j'embrasse très fort, et sachez que vous allez devoir, à mon avis, sortir la boîte de mouchoir. Oui, c'est sûr, bien sûr. Allez, bye bye, au revoir, à demain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501